Bien. Alors, s'il vous plaît, nous sommes le jeudi. 21, je crois. Alors, 21. 01. 21. Alors, CRI. Numéro 3. Exercice. Numéro 4. Bien. Alors, régime permanent d'un circuit RLC monté en série. Donc, j'ai circuit RLC monté en série. S'il vous plaît. Alors, je vais étudier le régime permanent. Ça veut dire que je ne m'intéresse pas au régime transitoire. Nous avons vu dans le cours que le régime transitoire, quoi qu'il arrive, quelle que soit la valeur de R ou bien de L ou bien de C, le régime transitoire, la tension qui correspond au régime transitoire va tendre vers 0 lorsque T devient assez grand. Assez grand, c'est quelques secondes. Donc, elle tend vers 0 et disparaît. Ce qui va rester, c'est la solution particulière de l'équation différentielle. C'est-à-dire, c'est le régime permanent. Alors, soit le montage en série d'une résistance R, d'une bobine, de coefficient d'autre inductance L, d'un condensateur de capacité C et d'un générateur qui délivre une tension sinusoidale V de T. Donc, regardez, s'il vous plaît. Donc, j'ai le montage suivant. Donc, j'ai un GBF, c'est un générateur basse fréquente ou bien un générateur petit signaux, qui est monté en série avec une résistance, qui est monté en série avec une bobine, qui est monté en série avec un condensateur et je ferme la boue. L'ensemble est monté en série. Donc, j'ai une seule maille. Quand je dis une seule maille, ça veut dire un seul courant. Ce courant que je vais appeler I de T. Donc, j'ai ici un courant qui circule dans la maille I de T. Ça, c'est la tension VR de T. Ça, c'est la tension VL de T. Et ça, c'est la tension VL de T. Donc, ici, j'ai une bobine dont le coefficient d'auto-inductance est L. Et j'ai une capacité, ou plutôt un condensateur dont la capacité vaut C. Et l'excitation, c'est-à-dire la tension délivrée par le générateur basse fréquence ou bien le générateur petit signaux. Donc, ici, j'ai une tension excitatrice V de T qui est délivrée par le GbF. Et V de T avec l'égal VN10M sinus en égale T. OK ? Bien. Il n'a pas de problème des lumières ? C'est bon. Alors, première question. Monsieur ? Oui ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on m'a identifié. Mais c'est identifié. Non. Revenez. Faites appel à vos souvenirs de courant continu. Pour un générateur, vous avez un générateur en continu. La tension pour le générateur, la tension positive, c'est ça. C'est V plus moins V moins qui est plus égale à E, par exemple. Et le courant, il est du plus vers le moins à l'extérieur du générateur. Ça, c'est la convention du courant continu. Ça, c'est le courant. La convention dont vous parlez, c'est la convention récepteur. Elle est valable pour une résistance. Ou bien un moteur. Ou bien... D'accord ? Mais quand vous avez un générateur, pour le générateur, il faut utiliser la convention générateur. Le générateur donne le courant au reste de la maille. Donc, le courant, puisqu'on suppose que le courant correspond à un déplacement de charge positive. Donc, les charges positives, ce qui correspond au courant, va circuler du plus vers le moins à l'extérieur du générateur. Et non du moins vers le plus. Sauf si vous avez un générateur avec une grande force électromotrice et un générateur avec une petite force électromotrice. À ce moment-là, le générateur avec une petite force électromotrice va fonctionner comme récepteur. Ça correspond au cas lorsqu'on veut charger une batterie. C'est-à-dire, je force le générateur à se comporter comme une résistance. Je lui impose une force électromotrice supérieure. À ce moment-là, il fonctionne comme un antipôle. Donc, le courant, il entre par le plus. À ce moment-là, je le charge. C'est-à-dire, c'est lui qui reçoit l'énergie. Mais dans ce cas, c'est lui qui donne l'énergie au reste du circuit. Donc, ceci, normalement, vous auriez dû le voir en première année. En S2, dans la partie électrocynétique du courant continu. Bien. Alors, la première question. Exprimez l'impédance équivalente du mental RLC en série. Donc, impédance équivalente. que je vais noter ZRLC. C'est-à-dire, l'impédance équivalente qui correspond à un montage en série de la résistance de la bobine et de la capacité. Donc, ZRLC, puisque j'ai un montage en série, c'est ZR plus ZR plus ZR plus ZR plus ZR plus ZR plus C. ZR plus 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 ZR J facteur de L oméga moins 1 sur C oméga. Donc ça, ça correspond à la résistance et ça, ça correspond à la réactance. La réactance, dans la littérature, elle est notée X. Donc la résistance, c'est R, la réactance, c'est X. Donc ça, c'est Z, L, L, C. D'accord ? C, c'est l'impédance. Donc l'impédance, c'est la résistance plus J pour la réactance. D'accord ? Alors, deuxièmement. Représentez les grandeurs sinusoïdales par leur expression complexe. Les grandeurs sinusoïdales par leur expression complexe. des grandeurs sinusoïdales. Alors, vous avez une excitation sinusoïdale. Donc forcément, la réponse, elle sera une réponse sinusoïdale. C'est-à-dire que I de T, ça va être I N 10 M sinus oméga T moins F. La réponse est des sinusoïdales. La tension au borne de la résistance, forcément, est des sinusoïdales. Les tensions au borne de la bobine et de la capacité sont toutes les deux sinusoïdales. C'est-à-dire, lorsque j'ai une excitation sinusoïdale avec une pulsation oméga obligatoirement, tous les composants vont répondre de manière sinusoïdale. d'accord ? Bien. Alors, ce que j'impose, ce que je contrôle, les grandeurs physiques que je contrôle, c'est quoi ? Que je peux modifier. Que je peux augmenter, diminuer. Vous avez vu ça lorsque vous avez fait des tétés. Donc, c'est Vmax et oméga. C'est-à-dire, je peux contrôler la valeur maximale de la tension délivrée par le générateur, autrement dit Vm. Je peux aussi contrôler, augmenter, diminuer la fréquence du signal délivré par le GF. Autrement dit, la pulsation oméga. Puisque j'ai oméga égale à 2. Voilà la fréquence. Donc, maintenant, je vais... Chaque grandeur, je vais la représenter par... Chaque tension, je vais la représenter par son expression complexe. Donc, j'ai V de T. C'est Vm sin oméga T. Je vais lui faire correspondre une grandeur complexe. Vm exponentielle J oméga T. Si je veux passer de l'expression complexe à l'expression réelle, je n'ai qu'à faire, ici, la partie imaginaire. La partie imaginaire. Pour l'exemple que nous avons vu dans le courant, puisque la tension était représentée en cosinus, donc, pour passer de l'expression complexe à l'expression réelle, on écrivait la partie réelle. Ici, j'écris la partie imaginaire. D'accord? Bien. I de T. C'est Im sin oméga T moins J. Je vais la représenter par Im exponentielle J oméga T exponentielle moins J. OK? La tension au bord de la résistance. Au bord d'un dipôle passif, avec une résistance R. Toujours. Il y a proportionnalité entre la tension et le courant. Donc, Vr de T n'est donc autre que R I de T. Il ne peut pas être autrement. Donc, je vais lui faire correspondre une grandeur complexe qui s'écrit R Im exponentielle, J oméga T exponentielle moins J. OK? Bien. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste VL de T. VL de T, VC de T. Alors, VL de T, je vais lui faire correspondre. VL de T. On vient jouer. VL de T. VL de T. ZL de T. I de T. C'est-à-dire. C'est-à-dire J oméga T. C'est-à-dire J oméga T. I de T qui est égale moins J, 1 sur C oméga. Im exponentielle J oméga T exponentielle moins J. D'accord? Déterminez le courant maximal Im. Donc, je vais appliquer ce qu'on... Oui, mon bonheur? Quelqu'un a posé une question? Non? Je peux continuer. Alors, je vais écrire la loi, la loi des mains. Ok? Alors, la loi des mains. Qu'est-ce qu'elle stipule? La loi des mains. Elle impose. Qu'est-ce qu'elle impose? Quelque soit T. À tout instant. J'ai V de T. Elle est égale. VL de T. Plus VL de T. Plus VC de T. C'est-à-dire, c'est une égalité qui est vérifiable quel que soit le temps. Si vous faites l'addition de toutes les tensions, vous allez obtenir V. C'est-à-dire de toutes les tensions au bord des dipôles qui constituent la main. Vous allez obtenir la tension au bord du générateur. Donc, je vais représenter chaque tension par son expression complexe. Vm. Vm. Exponentiel. J omega T. Elle est égale. R. Im. Exponentiel. J oméga T exponentielle moins J phi moins J sur C oméga c'est bien ça I M exponentielle J oméga T exponentielle moins J phi donc ça c'est la loi des mains donc je vais factoriser par I M exact, qu'est-ce que je vais obtenir je vais obtenir V M exponentielle J oméga T elle est égale à quoi ? c'est R plus J facteur L oméga moins 1 sur C oméga je vais fermer je vais mettre soit un accolable ou bien un crochet ok que multiplie I M exponentielle J oméga T on multiplie par exponentielle J oméga T on multiplie par c'est bien c'est correct ce que j'ai écrit c'est bien alors exponentielle J oméga T n'est pas une quantité nulle bon elle salue dans des points mais elle n'est pas identiquement nulle donc je peux simplifier avec ou bien je multiplie par exponentielle moins J oméga T quand vous voulez donc qu'est-ce que ça va me donner je vais avoir V M M égale R plus J L oméga moins 1 sur C oméga je ferme la peau là I M exponentielle moins J c'est une égalité sous la forme regardez V M égale Z I M exponentielle moins J c'est une égalité dans quel ensemble dans C c'est une égalité entre deux complexes ok alors cette égalité dans C elle va me donner deux égalités elle va me donner deux égalités dans R alors lorsque vous avez un complexe Z1 égale à un complexe Z2 Z2 donc vous pouvez en déduire partie réelle du premier égale à partie réelle du deuxième ou bien et partie complexe partie imaginaire du premier égale à partie imaginaire du deuxième deux égalités ou bien module du premier égale module du deuxième et argument du premier égale à argument du deuxième ça veut dire je peux écrire module à gauche égale module à droite donc le module de ça égale au module de ça ça veut dire VM égale R carré plus L oméga moins S sur C oméga le tout au carré voilà le module de Z 20M module de Z c'est racine de R carré plus L oméga moins 1 sur C oméga le tout au carré module de IM c'est IM et module de exponentielle moins J c'est parce que exponentielle moins J ça je vous renvoie à vos souvenirs du bac c'est cos phi moins J sin donc cos carré phi plus sin carré phi ça vous donne 1 vous ajoutez la racine ça vous donne 1 ok alors regardez s'il vous plaît alors ça ça va ça va me donner l'intensité la valeur maximale du courant IM est égale à la valeur maximale de la tension divisé par le module de l'impédance c'est-à-dire R carré plus L oméga moins L sur C oméga au carré j'ai déterminé regardez je ne sais pas si si je vais ajouter ou non donc je vais ajouter dans l'intervention d'autres couleurs regardez j'ai dit tout à l'heure que ce que je peux contrôler ce que je peux commander c'est la valeur maximale de la tension délivrée par le GBF et la pulsation ce que je je ne connais pas c'est IM et c'est pour ce qui est de la pulsation de la réponse obligatoirement elle est identique à la pulsation de l'excitation ok bien donc le mode la valeur maximale du courant c'est ça j'ai déterminé la valeur maximale du courant j'ai déterminé la première inconnue maintenant la deuxième inconnue je reviens donc j'ai argument à gauche il est égal argument argument à droite quel est l'argument ici très bien j'ai un réel VM c'est c'est une valeur réelle c'est la valeur maximale de la tension délivrée par le générateur basse fréquence donc c'est 0 il est égal argument de ça c'est le c'est le arc tangente de la partie imaginaire c'est à dire 1 oméga moins 1 sur 0 divisé par la partie réelle plus plus l'argument de IM l'argument de IM 0 puisque IM elle est réelle plus l'argument de exponentielle moins J c'est moins F donc ici je vais mettre moins F la deuxième inconnu c'est la phase ou bien le déphasage entre la réponse c'est à dire le courant dans la main et l'excitation c'est à dire la tension délivrée par le générateur basse fréquence donc F elle est égale arc tangente de L oméga moins 1 sur C oméga le tout sur F ça veut dire que tangente F elle est égale L oméga moins 1 sur C oméga donc j'ai déterminé le retard de la réponse par rapport à l'excitation d'accord bien bien au bout vous êtes en cas de défense le résultat et bien déterminé déterminé le courant maximal on l'a déterminé le retard de phase du courant par rapport à la tension dans le circuit c'est fait on nous demande de retrouver les mêmes résultats c'est à dire les résultats précédents en utilisant la représentation de freinage d'accord la représentation de freinage